Bonjour Amis du Signe de la Balance, comment allez-vous ? J'espère que très très bien. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Je vais donc demander un premier message à vos anges. Pardon, j'ai cette carte ici. Merci à vos anges, au petit oracle des anges, de Tony Carmine Salerno. Ce sont des messages d'amour, de guérison et de protection. Donc je vais demander à vos guides un message pour le signe de la balance. On va découvrir tout ceci maintenant. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous tes anges, nous t'enlâçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Dis donc, c'est pas mal du tout ça comme premier message. Je vous l'approche si vous voulez faire une capture d'écran pour la relire. Donc ça c'est un premier message de vos guides. Donc il y a peut-être des balances qui sont en guérison, qui ont une blessure émotionnelle entre autres. Et regardez, c'est encore un message de guérison dans le dos du deck. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc oui, tout porte à croire qu'effectivement, il y a des balances qui ont une blessure émotionnelle. Voilà. J'ai donc choisi le tarot des sorcières pour faire ce complément de lecture. Vous pouvez aller voir votre lecture générale si vous ne l'avez pas encore vue. où on parle d'amour, mais on va faire ce clin d'œil sentimental. Donc pour votre sphère émotionnelle, sentimentale et amoureuse, pour voir si on capte d'autres énergies. En tous les cas, à cet instant T, de quoi va nous parler le tarot et les oracles. On va voir ça de suite. Je me connecte un petit peu. Bien. Alors, dans la première coupe, j'ai une reine de coupe. Voilà. Une personne très aimante, très intuitive, très douce, très chaleureuse, très sociable, qui aime les thérapies alternatives, qui... Ça peut être un signe d'eau, puisque ce sont des coupes. Donc ça pourrait être scorpion, cancer ou poisson. Mais c'est peut-être un tout autre signe que cette personne de votre entourage ait un ascendant en eau, dans ces signes-là. Ou bien qu'elle en ait les influences de caractère, bien qu'elle ne soit pas un signe d'eau. D'accord ? Donc ça pourrait être une très très bonne amie. Ça pourrait être un couple actuel pour certains d'entre vous. Ça pourrait être votre soeur, votre maman. Quelqu'un, en tous les cas, de très aimant et qui vous regarde bien. Voilà. Et dans la coupe, j'ai un 8 de bâton. Donc, il y a peut-être beaucoup d'occupations dans la vie de certains balances actuellement, ou des choses qui se décantent très très rapidement. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Peut-être un déplacement, même un voyage aérien de prévu. Waouh ! L'étoile pour commencer. Eh bien, dites-donc. Alors là, la roue de la fortune, ça commence plutôt bien. Et le 9 de coupe. Dans le dos du deck, j'ai un 7 de pentacle. Donc, on a envie de construire quelque chose. On a un but à atteindre sentimentalement, émotionnellement. Mais c'est vrai que ce pourrait être aussi quelque chose de professionnel, bien évidemment. Un but à atteindre. Avec cette carte toute seule, on vous dit, en tous les cas, le message, c'est de persévérer. Ne baissez pas les bras, même si peut-être vous pensez que vous n'en retirez pas les fruits assez rapidement. Parce que votre travail paiera, d'accord ? Bien. Je me devais de vous le dire. Donc, pour commencer, très très belle carte, puisqu'on commence par l'étoile. Donc, on vous dit ici que vous êtes protégé. Bien sûr, ça confirme nos messages que vous auront envoyé les guides du signe de la balance de guérison. Puisque l'étoile est une carte de guérison. Une guérison émotionnelle s'est amorcée. Une guérison émotionnelle est en train d'avoir lieu, mes chères balances, pour certains d'entre vous. Mais cette carte est porteuse de messages absolument magnifiques, hautement positifs. Premièrement, elle parle de vous. C'est aussi une carte de confiance en soi. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous. C'est une des clés de la réussite dans quelque sphère que ce soit dans la vie. Il faut avoir confiance en soi pour avancer et cheminer vers ce que l'on désire. Et pour être heureux, tout simplement. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Donc, cette carte aussi vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Que l'univers est près de vous. Vos anges vous l'ont dit. Ils sont là. Ils veillent sur vous. Vous êtes sur le bon chemin. L'univers va faire absolument tout ce qu'il faut pour vous amener les ressources, les personnes dont vous avez besoin pour sortir et pouvoir avancer dans votre vie. D'accord ? Et puis, évidemment, c'est une carte de créativité, de don artistique, mais de ce que vous êtes, de votre lumière, de cet être merveilleux que vous êtes. Donc, voilà. Ça représente dans le tarot un signe des versos pour si ça résonne en vous. Et en plus, elle est vraiment à côté de la roue de la fortune. Donc, il y a des choses peut-être karmiques qui sont en train de se passer dans votre vie en ce moment ou qui vont se passer dans les prochaines semaines. Quelque chose d'important pour votre vie. Sûrement des décisions à prendre avec cette carte puisque ça annonce un changement. Ici, on est dans une lecture émotionnelle, donc un changement. Il y a peut-être des couples en instance de séparation pour blessure émotionnelle, d'où l'étoile ici. Il y a peut-être aussi un changement parce qu'il y a des couples qui se sont séparés il n'y a pas longtemps et ça effectue un changement. Et pour d'autres, bien évidemment, il y a un grand changement au niveau émotionnel qui peut s'amorcer. Donc, pour mes célibataires, c'est un très très bel augure puisque l'étoile nous annonce la rencontre d'une personne importante dans votre vie. doublement importante parce que vous avez votre roue du karma à côté, votre roue de la destinée. Et que, en fait, tout est dans vos mains. Tout est dans vos mains, mes chères balances. Toutes nos décisions conditionnent ce que nous vivons. Et il y a un très très beau 10 de couple. Donc ici, je peux vous dire aussi qu'il y a des couples très très heureux. très heureux où vraiment il y a une maturité. Il y a, c'est la, on valorise, c'est les valeurs de la famille, les enfants, etc. On veut construire, on a vu dans le dos du deck, on veut construire quelque chose émotionnellement, sentimentalement. Donc ici, on le construit. Il y a de très très beaux augures. Et puis, en plus, ça peut même augurer des demandes en mariage, des choses comme ça. Les vivre ensemble, se paxer, se fiancer, etc. Un changement qui peut être aussi dû à ceci dans des couples qui vont vers un couple promis plus sérieux, plus fort, plus engagé. Un engagement. Et qui va vous amener énormément de plénitude, de plénitude. Et vraiment, c'est très bien augurer, même les changements, les balances qui sont en guérison émotionnelle vont aller vraiment vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, il faut absolument avoir la foi, d'accord ? Ça, c'est une autre condition. Et puis, je vois que peut-être, il y a aussi des balances qui sont à la retraite, qui profitent de leurs acquis, qui ont une vie très paisible, voilà, où ils se choient, ils font attention à, où ils vivent peut-être justement très proches de leur famille, leurs petits-enfants, des choses comme ça. Ça pourrait tout à fait appliquer. Et puis, je vois aussi, bien sûr, qu'il y a eu des conflits, mais ça, on s'en doute, avec la carte de la guérison. Ou quelque chose d'inattendu qui arrive. Peut-être, allez-vous avoir des nouvelles comme ça. Mais c'est suivi du neuf de coupe. Donc, ce devrait être de très bonnes nouvelles. De très, très bonnes nouvelles parce que vous allez réaliser quelque chose qui va vous combler, va combler vos émotions, va combler votre cœur, d'accord ? Donc, pour mes célibataires, bien sûr, il peut y arriver. Et y avoir un espèce de coup de foudre, je sens ici, il n'y a rien qui me l'indique, mais c'est une intuition. Quelque chose qui fasse battre assez fort votre petite d'eau. Voyez, j'en avais l'intuition. Il y a un deux de coupe. Donc, oui, effectivement, avec en plus les rêves réalisés, ce qu'on dit vulgarement dans le tarot prédictif, le neuf de coupe et la carte des rêves réalisés, vous avez le deux de coupe. Donc, vous allez, certains d'entre vous, connaître cette personne ou pour les couples heureux, elle est déjà dans votre vie. C'est une connexion forte. C'est quelque chose vraiment de merveilleux et qui nous confirme encore les compromis plus forts, les engagements, peut-être les mariages, les Pâques, aller vivre ensemble, etc. De très, très belles cartes, une connexion passionnée, une connexion forte, très forte avec un deux de coupe. Et regardez, les amoureux. Donc, vraiment, on nous parle beaucoup, beaucoup d'amour ici, sans équivoque, mais on nous parle aussi d'une décision. Et puis aussi de ne pas oublier de vous aimer, de vous aimer. Voilà. Le respect de soi, l'amour de soi est très, très important. C'est ce que vous rappelle aussi la carte des amoureux. À part de vous parler d'un très, très bel amour, pour mes célibataires, là, il y a vraiment une très belle histoire qui pourrait surgir. Je croise les doigts, je croise les doigts, parce que là, les énergies sont très positives. Et puis, pour les couples heureux, aussi d'ailleurs. Aussi d'ailleurs. Pour ceux qui sont en guérison, il y a vraiment aussi. Ça va aller super bien. Vous allez guérir, vous allez être heureux, vous allez vers des étapes de bien plus de plénitude. Et puis, ici, ces amoureux qui pourraient me parler d'une décision. Peut-être votre cœur va balancer entre deux personnes, mes chères balances. Ici, on nous parle du magicien. On vous dit que vous pouvez faire de la magie dans votre vie. Il y a de très beaux augures aussi au niveau professionnel et tout ça. Je ne vais pas le développer ici, mais je vous le dis quand même. Il peut y avoir de très, très beaux augures à ce niveau-là. Même peut-être des associations positives. Et puis, on vous dit ici qu'il faut foncer parce que tout est dans vos mains. Vous pouvez faire de la magie. Il faut agir, planifier et agir. En tous les cas, ici, il y a aussi cette éventualité, probabilité de connaître une nouvelle personne qui va être assez importante, je pense, dans votre vie. Cette personne pourrait être à distance aussi. Elle pourrait être tout à fait à distance. Il y a bien eu des conflits dans certains couples. Ici, je l'ai. Oui. Et voyez, il y a un état d'anxiété pour certains d'entre vous. Un état d'anxiété. Je pense qu'il y a peut-être des questionnements au niveau du couple ou des ruptures récentes ou assez récentes. Bien, mais écoutez, c'est de tout ça dont nous ont parlé les tarots. Donc, on va vous regarder maintenant avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu. quels sont les messages complémentaires qu'ils veulent nous envoyer pour le signe de la balance. Sphère sentimentale. Bien. Donc, vraiment de très beaux augures de rencontres d'une nouvelle personne et aussi de couples très heureux. Amour vrai. Donc, il y a bien un amour. Alors là, on nous parle que vraiment, pour les couples heureux, c'est l'amour de leur vie, pour certains d'entre vous. Et pour mes célibataires, ça augure quelque chose. Mais on l'a vu, là, il y a de très, très belles cartes. Vraiment. Et regardez. L'âme sœur a encore un de deux couples ici. C'est la même chose. Donc, il y a vraiment une âme sœur. Donc, ça peut nous confirmer que certains couples qui se sentent heureux et vraiment, bon, ils le savent. C'est leur âme sœur. C'est une connexion très, très forte. Et pour les célibataires, il y a vraiment cette probabilité. Mais alors là, 100%. Avec beaucoup de romantisme. On voit ici. Âme sœur. Ben, regardez. Relation karmique, vous voyez. Incroyable. Donc, oui. Âme sœur, relation karmique. On a la roue de la fortune. Je vous l'ai dit au prémice de la lecture. Ça augurerait quelque chose d'important dans votre vie. Et puis, pour d'autres, il y a un amour qui est obsolète, qui n'est plus réciproque et qui n'a pas pu perdurer ou qui ne peut plus perdurer. Vous vous sentez isolé, esselé, peut-être mal aimé dans le couple. Il y a une séparation qui a eu lieu ou qui est en train d'avoir lieu pour certains d'entre vous. On vous dit de remonter la vibration, évidemment. Ils ne vont pas vous dire le contraire, les anges. D'avoir de la patience, que ça vaut la peine d'attendre parce que la synchronicité divine est en train d'agir pour vous, pour votre sphère sentimentale. Ceux qui sont en train de passer par des moments difficiles émotionnellement, d'une séparation de moments difficiles dans leur couple. On vous dit de chercher du soutien auprès de vos amis, de votre famille. Il ne faut pas rester seul comme ça, à tourner en boucle dans votre tête. Pour cette nouvelle personne, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Il va y avoir des moments de conversation vraiment très agréables. Il y a un fort compromis, un compromis supérieur qui s'annonce. On l'a vu, il y a peut-être des mariages, des choses comme ça. Et puis certains d'entre vous souffrent de codépendance affective qui affecte, qui a des effets, qui passe facture à votre vie émotionnelle en général. C'est un amour vrai. Il y a peut-être eu des conflits au niveau familial aussi. Je vois ici, voyez. De fond, monter la confiance en vous. Il faut que vous ayez la foi. La foi en vous, la foi en l'amour. La foi en l'univers, mes chères balances. Ici, on vous dit de laisser cette situation qui n'est plus, cet amour qui n'est plus, de le laisser derrière vous. Laissez que se finisse cette histoire parce qu'elle n'est plus pour vous. De toute façon, ceux à qui ça va appliquer vont le savoir. D'où ces messages de guérison, je pense. Là, c'est les premiers messages avant les tarots et tout de suite nous est sorti l'étoile. Donc, c'est quand même très, très clair. Bien. On va demander... Non, je vais prendre d'abord celui-ci. L'oracle des miracles du cœur. Voyons voir les messages qu'il nous envoie pour le signe de la balance. Pour les prochaines semaines. Une agilité à cet instant T. Pour le signe de la balance sphère sentimentale. Bien. C'est une question de timing. On vous dit attention à la dépendance affective. Vous voyez. Ça ressort ici quand même. Donc, ça doit appliquer à certains d'entre vous. Ça doit appliquer à certains d'entre vous. Et dans le dos du deck, il y a une belle alchimie entre vous. Oui, bien, avec toutes ces cartes. Bien sûr. Que pour les couples heureux, il n'y a... C'est vraiment aucun soleil sous les nuages. Aucun nuage sous le soleil. Et pour mes célibataires, ils vont rencontrer un amont. Et ça va être passionné. Regardez encore la carte dans le dos du deck. Des vœux réalisés. Faites un vœu. Votre demande est entendue par l'univers. Donc, quand même, c'est plutôt bien. On vous dit ici que tout est possible. Ça va garder un cœur léger, joyeux. Voilà. On vous demande de vraiment essayer de sortir. Si vous êtes en déprime. Que vraiment la vibration est basse pour cette situation. Que vous devez accepter et affronter au niveau sentimental. D'une rupture ou autre. Il faut absolument chercher du soutien. Et essayer de mettre, même si c'est un tout petit pas. Mais quelque chose. Cherchez du soutien. Faites des choses qui vous plaisent. Choyez-vous. Il faut remonter la vibration, tout simplement. Relations romantiques et amoureuses qui s'annoncent en la vue. Voyez, lâchez prise. Laissez les choses se faire. Et tout ira bien. On vous le dit très clairement. Pour ceux qui sont dans des moments délicats. de dire ce que vous avez sur le cœur. Déposez vos bagages émotionnels. Ça, je pense qu'il y a des couples en difficulté. Ou qui se sont séparés, etc. Cet amour est brûlant et passionnel. C'est la connexion forte que certains d'entre vous pourraient connaître. Et un engagement sur le profil. Parce qu'on a vu, bien sûr, il y a des mariages, etc. Voilà. Bien. On va maintenant, oui, interroger le grand oracle de la maman. On va voir. Enfin, je pense que la lecture est quand même assez claire. Il y a une très, très belle histoire, maman, qui peut surgir dans la vie des célibataires. Et puis pour les autres, bien, on a vu. On a vu. Donc, vous sortirez de là. Ne vous inquiétez pas si ça applique à certains d'entre vous, mes chères balances. Il y a ce couple, ce merveilleux couple qui va plus, plus, plus. Et puis pour d'autres, pour les célibataires, ils vont connaître quelqu'un et fonder un couple. Il y a eu une traison, une peine, vous voyez. Peut-être une infidélité, je vois ici, qui sort. Donc, un grand feu vert pour cette relation. Mais enfin, elle ne pouvait pas nous dire autre chose vu les cartes qu'on a. C'est merveilleux. Peut-être manquez-vous de flexibilité. Ou il y aurait besoin de flexibilité, de souplesse sur quelque chose dans votre sphère émotionnelle. Beaucoup de tendresse aussi. Il va falloir tomber les masques et parler en sincérité. Et pour ce nouveau départ qu'on a vu, qu'il peut y avoir pour ceux qui se sont séparés, il faut vraiment avoir confiance en vous. Confiance en vous. Sauter le pas. Vos décisions vont conditionner cette nouvelle vie que vous désirez, si c'est le cas. Un grand coup de foudre, vous voyez. Je vous l'avais dit. Une relation basée sur les intérêts, un échec. Ça, c'est pour les séparations. Donc, très belle lecture quand même. Très belles énergies. Je souhaite que ça vous applique, mes chères balances, à le plus possible. Parce que là, il y a une jolie probabilité de rencontrer le monde. Très belle histoire. Voyons voir ce que le trou l'overa colle. Il y a bien des couples en difficulté. Difficile, difficile. Peut-être des séparations imminentes. De trouver votre voie. Et de faire jaillir cette lumière que vous avez dans votre cœur. Trouvez votre voie. Trouvez. Cherchez ce que vous désirez réellement dans votre vie. Voyez. Des mariages. Des compromis. Des fiançailles. Des paxes, etc. Des engagements. Gardez l'équilibre. Il va y avoir un rendez-vous. Quelqu'un va vous inviter. Et vous allez peut-être vous jeter à l'eau et inviter quelqu'un. Mais il y a un rendez-vous qui se profile. Encore la carte des vœux réalisés. Donc, manifestez. Dites à l'univers. Dites-lui à l'univers. Ce que vous désirez. Réellement. Pour vous. Votre être authentique. Une belle connexion. On l'a vu aussi tout à l'heure. Ce conflit. Ces disputes. Voilà. Et puis, peut-être, il y a aussi une belle relation passionnée. De la créativité. Des projets créatifs. Ça ne m'étonnerait pas. On a vu que le magicien était sorti. De vous libérer d'une situation qui n'est plus valable pour vous. Voilà ce qu'on vous dit dans le dos du deck. Donc, mes chers amis, balance. Ça a été un plaisir, bien sûr, de passer ce petit moment autour de vous. Auprès de vous, excusez-moi. Je vais vous laisser une petite vidéo pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, lune et vénus ou regarder d'autres vidéos. Vous balader sur la chaîne. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, bien sûr, je vous souhaite le meilleur. On se revoit très prochainement. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.